Un des satellites est fermé pour cause de travaux et de rénovations. Aujourd'hui, on va faire une simulation focalisée sur la gestion des opérations aériennes à Paris-Charles-de-Gaulle. Et le simulateur qu'on utilise a été développé. C'est le résultat d'une forte collaboration entre EuroControl et Aéroports de Paris avec les moyens techniques qui ont été réalisés par Airbus. Et avec les experts opérationnels de Charles-de-Gaulle et d'Aurlie qui vont participer dans la simulation, on va étudier ensemble comment ils peuvent gérer les différents scénarios de problèmes, les différentes problématiques dans l'aéroport. Et on va essayer de comprendre si, avec une augmentation de la qualité de l'information qu'on les donne, est-ce que la gestion des opérations est améliorée ? Et est-ce que la qualité de l'expérience pour le passager est améliorée aussi ? C'est un exercice qui achève le travail de nombreuses années dans le cadre du programme de César 1 sur le fonctionnement opérationnel d'un aéroport. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il s'appuie sur une base de simulation qui représente l'aéroport de Charles-de-Gaulle, à la fois côté piste, mais à la fois aussi côté ville avec le terminal CDG1. Il rassemble l'ensemble des opérationnels qui doivent utiliser demain les nouveaux concepts qui seront mis en place en Europe. L'avantage de l'outil, c'est vraiment d'avoir une vision globale, que ce soit en tant qu'indicateur airside et landside, qui nous permettent d'évaluer la situation de la plateforme dans sa globalité. Ça nous permet de pouvoir réfléchir et voir ce qui impacte les différents domaines de la plateforme et prendre les décisions qui s'imposent. Je pense que dans la perspective du WATIF, ça apportera vraiment une plus-value, de voir avec les décisions qu'on serait susceptible de prendre, quel sera l'impact sur les secteurs différents. Et là, ça sera encore une plus grande aide à la décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada